Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo que je suis très 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 contente de faire et qui j'espère va vous aider Donc il y a quelques temps j'ai fait une vidéo sur ma première fois chez le gynécologue Et suite à cette vidéo j'ai reçu énormément de questions Et du coup je me suis dit que vu que c'était souvent les mêmes questions qui revenaient etc Je me suis dit qu'au lieu de répondre à chaque fois toujours la même chose J'allais faire une vidéo pour répondre à toutes ces questions que vous vous posez Et auxquelles j'aurais peut-être pas répondu dans ma vidéo J'ai pris les questions qui revenaient le plus souvent Et quelques questions aussi qui me semblaient intéressantes tout simplement à répondre Écoutez, je vais pas parler plus longtemps et on va commencer de suite Je sais pas si... je pense que je vais cacher les noms au cas où tu vois J'ai pas envie qu'il y ait quelqu'un qui se dise Eh vas-y tu m'as mis dans ta vidéo connasse Du coup je vais cacher les noms, merci Personnellement j'ai 17 ans et j'ai été une fois chez le gynécologue à 12 ans et c'était affreux C'était une femme, elle était méga froide, elle ne m'a pas rassurée, rien Elle m'a dit déshabille-toi et installe-toi Elle m'a fait un toucher vaginal qui m'a fait pleurer tellement elle n'était pas douce Elle m'a traité de chochotte alors que dans ma tête j'étais encore une petite fille Mais... enfin... moi ça me ronfle en fait Mais comment on peut laisser des gens comme ça s'occuper de patients et de jeunes filles en fait Enfin je trouve ça ouf Depuis mes premières règles, j'ai de l'endométriose, je souffre chaque mois Mais même me mettre nue devant mon copain et avoir une relation sexuelle avec lui Alors que je l'aime de tout mon coeur et qu'il est super doux me terrifie Alors je préfère mourir de mon endométriose que de retourner voir un gynécologue Oh non c'est vraiment horrible ce que tu me racontes là Alors déjà mais what the fuck Comment ça se fait que cette meuf exerce encore ? Enfin je peux pas dire une gamine de 12 ans que c'est une chochotte Enfin je sais pas, déjà à 12 ans franchement t'as vraiment eu du courage Ou peut-être c'est ta mère qui t'a forcé à y aller entre guillemets Mais à 12 ans déjà aller chez le gynécologue c'est vraiment vraiment courageux Parce qu'à 12 ans moi jamais j'aurais été capable d'aller chez le gynécologue J'ai attendu mes 17, 18 ans quand j'étais pour la première fois au gynécologue Donc à 12 ans franchement bravo à toi Maintenant t'as vraiment pas eu de chance puisque t'es tombé sur une gynécologue juste une grosse connasse en fait Y'a pas d'autre mot Maintenant il faut vraiment pas que tu prennes cette expérience là pour une généralité Il faut pas en fait que cette expérience là malgré que je pense qu'elle t'ait un peu traumatisé Que ça t'empêche de retourner voir le gynécologue Parce que malgré tout même si c'est sûr que c'est stressant, c'est pas agréable Bah c'est important parce que c'est pour prendre soin de nous C'est pour voir si on est en bonne santé Et il y a rien de plus important que ça en fait Je comprends que ça t'ait traumatisé Que t'as plus du tout envie de revoir un gynécologue Malheureusement dans ta vie tu seras contrainte de retourner voir un gynécologue Que ce soit pour prendre la pilule, que ce soit pour quand tu seras enceinte Ou des détails comme ça Maintenant ce que je te conseille de faire la prochaine fois que tu dois prendre rendez-vous Chez un gynécologue ou une gynécologue C'est de bien regarder les avis sur internet Maintenant on a la chance d'avoir internet Et de pouvoir être informé de plein de choses Et notamment des docteurs en fait D'avoir des avis sur les docteurs Ils sont même notés, y'a même des avis Moi je sais que je fais tout le temps ça Alors maintenant tu me dis que T'as du mal à te mettre nuit devant ton copain Avoir des relations avec lui Même si tu l'aimes de tout ton coeur Je sais pas si tu es encore vierge Ou si tu ne l'es plus Je pense que tu es encore vierge du coup Déjà peut-être que c'est dû au fait Que oui t'as eu une mauvaise expérience Mais aussi peut-être au fait que tu n'es pas prête encore A passer le cap de faire ta première fois Et ça remet en aucun cas les sentiments que tu as pour lui C'est pas parce que t'es pas prête à faire ta première fois Que tu n'aimes pas ton copain Ça n'a strictement rien à voir Donc peut-être que ça peut venir aussi de ça Maintenant si c'est vraiment à cause de ta mauvaise expérience Chez le gynécologue Et que t'as vraiment envie de faire ta première fois Juste ça te bloque Il faut vraiment que t'en parles à ton copain Et pour qu'il te mette à l'aise Et pour qu'il te rassure Je pense que c'est son rôle aussi d'un certain côté Mais t'as pas à te sentir mal à l'aise Parce que si t'es avec lui c'est que c'est quelqu'un de bien Et il va jamais te juger sur ton corps Et il va jamais te faire du mal ou autre Parle-lui-en et vois ce qu'il t'en dit Et je pense qu'il va beaucoup te rassurer Et ça va beaucoup t'aider Alors ça c'est un commentaire qui m'a juste Mais sidéré J'étais vraiment en mode Mais qu'est-ce qu'elle me raconte ? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête ? Vraiment je suis désolée si tu regardes cette vidéo Mais je suis tellement tellement Genre sur le cul de ton commentaire Donc c'est une fille qui me dit Sincèrement en tant que meuf en couple Voir un mec en gynéco ça m'aurait dérangé Genre c'est pas possible en fait Donc sous prétexte que tu es en couple Allez voir un gynécologue homme Ça se fait pas en gros C'est ce que t'es en train de me dire Vraiment vous mettre dans la tête Qu'un gynécologue c'est un médecin Vous n'allez pas en date Tinder C'est ça que je suis en train de vous dire Quand vous allez voir un gynécologue Vous n'êtes pas en train d'aller pécho à un autre mec Vous n'êtes pas en train d'aller dater avec un mec Vous allez dans un rendez-vous médical C'est ça qu'il faut faire la différence Quand j'étais voir le gynécologue J'étais en couple avec mon ancien copain Et s'il m'aurait dit Mais jamais David tu vas voir un mec gynéco Mais je lui aurais rionné Je lui aurais dit Mais casse toi de là Qu'est-ce que tu me racontes ? N'importe quoi le jour où tu seras Le jour où tu seras enceinte Tu vas te dire quoi ? Si c'est un mec qui te fait accoucher Ah ouais non ça va pas être possible T'as un homme du coup je suis en couple Ça peut pas être Ça va pas bien là-dedans Il y a des problèmes qu'il faut se soigner là Parce que là ça va plus du tout Alors prochain commentaire Et ça ça va me permettre de vous en parler Parce que c'est je pense le truc qui vous fait le plus stresser Je stresse énormément sur le fait De ne pas savoir ce qu'il nous fait au niveau du bas Alors c'est le truc qui nous fait le plus stresser De se dire mais qu'est-ce qu'il va nous faire ? Qu'est-ce qu'il va nous rentrer ? Faut pas être choqué C'est normal ce qu'il nous fait Qu'est-ce qu'il te fait ? Et bah tout simplement moi personnellement Ce qui s'est passé Je pense que c'est comme ça pour tout le monde C'est le contrôle de routine je pense C'est il va te rentrer de doigt Voilà clairement Faut pas être choqué C'est tout à fait normal Parce que j'ai vu ça aussi en commentaire Mais il t'a claqué de doigt Et ensuite il prend tout simplement Je sais plus du tout comment ça s'appelle Mais c'est un truc qu'il insère Et qui va en fait écarter les parois vaginales Pour qu'il puisse regarder si tout va bien A l'intérieur du vagin Tout simplement Voilà Et ensuite il va vite fait palper les seins Pour voir s'il n'y a pas de boule Qui pourrait signifier un cancer Ça dure vraiment pas longtemps C'est super rapide Mais moi j'étais choquée C'était vraiment rapide Ça va vite Vraiment ça va vite Même toi tu te diras Mais en fait c'est que ça Bah ouais Après tout est différent Si tu vas faire un froutis Si tu vas faire un examen Pour je ne sais quoi Tout est différent Mais généralement Quand tu vas pour la première fois C'est ça C'est pour voir si tout va bien Voilà Personnellement j'ai 14 ans Et j'ai vraiment un complexe Au niveau du vagin Je me demande vraiment S'il est normal Même si je pense que Beaucoup de femmes Se posent cette question Je ne sais pas du tout Alors je pense que Voir une gynécologue m'aiderait Alors j'ai pris ce commentaire là Parce que C'est vrai que c'est quelque chose Qui m'est jamais arrivé De complexer sur mon vagin Et pourtant je sais Qu'il y a beaucoup Beaucoup de femmes Qui complexent sur leur vagin Qui n'aiment pas leur vagin Qui se demandent S'il est normal Parce qu'ils ne ressemblent pas A le voisin de leur voisine Par exemple Le voisin de leur voisine Le vagin de leur voisine Alors il faut vraiment Vous mettre un truc dans le crâne C'est comme les seins C'est comme le nez C'est comme la bouche On est toutes différentes Vraiment Tous les vagins sont différents En fait Tu compares ton vagin Avec celui de ta voisine Il ne sera pas pareil Mais ce n'est pas pour ça Que un de vos deux vagins Est pas normal Non c'est juste Que c'est comme ça En fait Il y a des femmes Qui ont des lèvres Plus grosses que d'autres Il y a des femmes Qui ont des vulves Plus grosses que d'autres Etc Etc En fait C'est tellement normal Vraiment Il ne faut pas te dire Que ton vagin Est pas normal Parce qu'il ne ressemble pas A tel ou tel vagin Pas du tout Si vraiment C'est quelque chose Qui te préoccupe énormément Tu Oui Va avoir une gynécologue Et elle pourra te rassurer Je pense que c'est la meilleure personne Qui pourra te dire Bah en fait Si tout est normal Et voilà Mais vraiment En plus T'as 14 ans T'es jeune Donc 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 Ne te pose pas Trop de questions Là dessus Mais c'est vrai Qu'il y a beaucoup de femmes Qui sont complexes Sur leurs vulves Leurs lèvres Ou je ne sais quoi Et il faut vraiment Arrêter de se comparer Aux autres Vraiment On me demande C'est toi qui as choisi D'avoir un homme Ou pas Enfin j'ai pas choisi D'avoir un homme Ou quoi J'ai choisi d'avoir Le même gynécologue Que ma mère Parce que ma mère A ce gynécologue Depuis des années Elle me dit qu'il est très bien Donc bah J'ai été J'ai été voir lui En fait tout simplement Et je regrette pas du tout Parce que c'est un très très bon gynécologue Il est adorable Et vraiment Je ne le changerai jamais Donc Donc en quelque sorte Oui j'ai choisi D'avoir un homme Et Et ça me rassurait Plus D'avoir un homme Parce que On dit souvent que Les hommes sont plus doux Plus machin Mais ça on en parlera après J'ai la question en dessous de Il t'a claqué des doigts au moins Putain mais c'est un truc de fou hein Vous êtes vraiment choqués pour rien Prochaine question Et ça c'est aussi une question Qu'on m'a énormément posée Ça fait pas mal Quand il nous touche et tout Alors Moi personnellement De mon expérience J'ai pas eu mal C'est désagréable C'est sûr C'est comme quand Comment dire C'est Comme quand on te met L'appareil dentaire Voilà C'est pas agréable Mais ça fait pas mal Voilà Donc moi personnellement J'ai pas eu mal Mais après tout dépend Il faut juste en fait Être détendu De toute façon Si t'as un bon gynécologue Il va te le dire Il va te dire Détends-toi Vraiment zen Si tu te détends Y'a pas de soucis Alors ça aussi C'est une question Qu'on m'a beaucoup posée C'est une question Dont moi-même J'ai pas forcément la réponse Pourquoi les femmes Sont en général Plus froides Et moins sympas Alors ça C'est quelque chose Qui revient souvent Quand on parle de gynécologue Comme quoi Les femmes sont moins gentilles Moins douces Moins patientes Que les hommes C'est quelque chose Qui revient souvent Et j'en ai aucune idée De pourquoi Je pense qu'il faut pas généraliser Non plus Je pense qu'il y a de très bonnes Gynécologues femmes Ça c'est même surin Alors prochaine question C'est à quel âge Qu'on doit y aller La première fois Alors c'est une question Qu'on m'a beaucoup posée Alors y'a pas d'âge En fait Y'a pas d'âge précis En fait Où vous devez y aller Moi j'y étais À 18 ans C'était pour prendre la pilule Je m'aurais dit À 16 ans Va au gynécologue Même ma mère Elle m'en parlait Elle me disait Mais un jour Faudrait que t'as eu Au gynécologue Et j'étais en mode Non Mais jamais de la vie J'ai eu au gynécologue J'ai eu mon copain Où j'ai fait ma première fois Et qu'il me fallait la pilule Bah j'ai pas réfléchi À deux fois Et j'ai pris un rendez-vous Moi-même au gynécologue En fait Ça m'a pas forcément Enfin j'étais pas en mode Non jamais de la vie Donc je pense qu'il faut juste Grandir pour être prête C'est sûr qu'à 12 ans T'es pas très à l'aise à l'idée Malgré que regarde La fille d'avant Elle y a été à 12 ans Et voilà Il y a vraiment pas d'âge Je pense qu'à 12 ans C'est pas vraiment utile d'y aller Parce que A 12 ans T'as pas forcément tes règles T'as pas forcément fait ta première fois Donc voilà Il y a plein d'éléments Qui rentrent en jeu Maintenant Du moment où T'as eu ta première relation sexuelle Je pense que c'est important d'y aller Que ce soit pour prendre la pilule Pour voir si tout va bien Voilà Alors Est-ce que le gynécologue Il voit que t'es plus vierge Il va le dire à ta mère Et est-ce que Quand il s'est occupé de tout Ton père était dans la salle Ou il était en salle d'attente Donc comme je l'ai dit Il était dans le bureau Quand on mette les choses au clair Un gynécologue ne peut pas voir Si tu es vierge ou non Et de toute façon Il est pas là pour ça Il est pas là pour déterminer Si t'es vierge ou non Il va pas dire Oh putain elle est plus vierge Elle les balance à sa mère Non Si tu vas en fait Dans Voir ton gynécologue Avec ta mère Ton père Ou je ne sais qui Le gynécologue Va sûrement Même c'est sûr Te poser des questions Voilà Il va te demander Si t'as fait ta première fois Il va te poser plein plein de questions En fait Et Bah du coup Si vraiment Tu veux pas que tes parents Apprennent que tu n'es plus vierge Il vaut mieux que tu ailles seul Un gynécologue ne peut pas voir Si tu es vierge ou non Parce que Le seul truc Auquel il peut se référer C'est l'hymen Maintenant il y a des femmes Qui naissent Comme vous le savez sans doute Sans hymen Du coup Il peut pas vraiment Savoir si tu es vierge ou non En tout sculptant C'est une question Qui est tellement bête Mais qui revient souvent Donc je me suis dit Je vais répondre quand même A la question Faut-il s'épiler Au niveau du bas On est en 2019 Je pense que Le sujet des poils Et de ce que vous en faites Maintenant c'est bon On a compris Chacun fait ce qu'il veut De ses poils En fait Je vais te dire une bonne chose Que ce soit Pour ton copa Pour un plan cul Ou pour ton gynécologue Tu n'as pas A te raser Pour eux C'est No way Voilà Si tu te rases C'est pour toi Si tu aimes tes poils Tu ne te rases pas Si tu n'aimes pas les poils Tu te rases C'est Point final en fait Encore moins Pour un gynécologue En fait Ne te sent pas obligé De te raser Pour ton gynécologue Il sent Balayer le cou En fait Ton gynécologue Que tu sois rasé ou pas Des touch Il envoie H24 Des rasés Des pas rasés Ticket de métro Pas ticket de métro Forêt vierge Tu vois Il s'en fout Vraiment Ce n'est pas ta touch Qui va le choquer Et c'est quand même De débroussaller un peu Tu vois Pour que ce soit plus pratique Pour lui Voir si tout va bien Juste ça Mais tu n'es pas obligé De te raser à blanc Et que carrément Mettre une belle culotte Faire un petit lifting Tout ça Tu n'es pas obligé De faire ça Vraiment Il s'en balaie Il s'en balaie Total Comment demander à ses parents D'aller chez le gynécologue Alors très très bonne question Tu vas les voir Et tu leur dis Est-ce que je pourrais Prendre un rendez-vous Chez le gynécologue Voir si tout va bien C'est pas compliqué C'est pour ta santé Donc je pense que tes parents Ils ne vont pas te dire non C'est comme si tu leur dis Voilà J'ai une putain de grippe Je ne suis pas bien Est-ce que je peux voir le médecin Ils ne vont pas te dire non Evidemment La gynéco ne veut pas dire Première fois Gynéco veut juste dire Est-ce que tout va bien T'en mets parti un team Voilà C'est grave de faire sa première fois A 13 ans Et on peut aller chez le gynécologue Seul à 13 ans Alors Est-ce que c'est grave De faire sa première fois à 13 ans Non Si tu étais prête Que ça s'est très bien passé Et que la personne t'a respecté Non C'était pas grave Pas du tout Et est-ce que tu peux aller Chez le gynécologue seul A 13 ans Je ne pense pas Honnêtement Je pense que tu dois quand même Être accompagné d'un adulte Dites-moi si je me trompe Dites-moi en commentaire Si je me trompe Maintenant Tu peux y aller tout seul C'est-à-dire que Tu peux laisser un de tes parents Dans la salle d'attente Et aller tout seul A ton Voir le gynécologue Voilà Je pense que ça tu peux Donc voilà Pour les questions Les plus récurrentes Qui sont revenues Le plus souvent J'espère que je vous aurais aidé Que j'aurais répondu A un maximum de vos questions Que vous vous posez Maintenant Ne stressez pas Pour votre premier rendez-vous Au gynécologue Ça va vite Comme je l'ai dit Vraiment Lorsqu'il vous auscule Ça va tellement vite C'est super rapide Quand tu sors Tu te dis Mais en fait c'est que ça Et vraiment Je suis la plus stressée Moi je suis quand même Très pudique Je déteste montrer mon corps Surtout quelqu'un Que je ne connais pas Vraiment Je suis sortie Je me suis dit Ah ouais En fait c'est que ça Genre N'hésitez pas Par de commentaire Voilà Je vous fais tous D'énormes bisous Et je vous dis A la prochaine Pour une nouvelle vidéo Sous-titres par Jérémy Diaz